Musique On prépare des tuteurs pour les plantes tomates. Toi t'as ramassé des marrons, regarde, je te prends les marrons et toi tu peux prendre ce grand bâton. Pour Benoît, Lucie et leurs enfants Alix et Gaspard, être écolo ce n'est pas seulement trier ses déchets et avoir la main verte, c'est aussi tendre cette dernière aux autres. Il est marqué qu'on pouvait semer en octobre, septembre. Oh bah allez on va tenter. Là c'est un potager qu'on gère avec 5 personnes qui habitent dans le quartier. Et donc l'idée c'est de se retrouver au moins une fois par semaine pour jardiner ensemble. Alors on est tous des novices en jardinage mais voilà on apprend ensemble. On est 6 à le partager et donc il y a 3 familles, une femme retraitée qui vit dans la rue et un couple aussi qui vient. Voilà et donc on s'est rencontré à l'occasion de ce jardin partagé, on ne se connaissait pas avant. Voilà on a appris à faire connaissance. Merci monsieur. On va les planter ? Toujours dans une démarche d'ouverture à l'autre et d'entraide avec les plus démunis, cette famille partage non seulement les jardins mais aussi les repas. Une fois par semaine, ils y ont des liens fraternels avec des personnes en difficulté résidentes au sein de l'association Fondatio. C'est vraiment un projet de famille, notamment avec Lucie et ma femme. C'était vraiment quelque chose qu'on cherchait à vivre, d'initier nos enfants à ce mode de vie là. Il y a vraiment des belles relations qui se créent. Quand il y a eu les un an d'une petite résidence la semaine dernière, ils étaient tout contents de regarder dans leur jouet quels cadeaux ils pouvaient lui offrir. Et donc voilà, de fil en aiguille, il y a vraiment une relation qui se tisse aussi entre les enfants et les résidents. Ça n'a pas de sens de prendre soin de la planète si on ne prend pas soin aussi des personnes qui y vivent, quelles qu'elles soient, comme ça n'a pas de sens de prendre soin des personnes qui vivent sur la planète si on ne prend pas soin de cette planète. Bon et demain, on va avoir des poules, ça y est. Interdiction de faire du barbecue de poulet, c'est pour les œufs. C'est très beau ce que vient de nous dire le jeune père dynamique, montrant que précisément il y a un lien entre l'écologie habituelle et puis le respect des personnes. Et ça c'est essentiel, l'écologie n'est pas une idéologie politique mais est un regard nouveau. Si je respecte la nature, je respecte le sommet de la nature qui est l'être humain. Ça c'est très important. Et en famille, on s'entraîne. Bien sûr qu'on se bagarre, bien sûr qu'on se déchire, mais c'est un lieu où on est capable de s'entraîner. À ce moment-là, le regard change, y compris vis-à-vis du plus pauvre, du plus petit, parce qu'il fait partie aussi du monde, de la société dans laquelle je suis. Et donc, en famille, comme nous l'avons vu, c'est un lieu d'entraînement. C'est un lieu d'entraînement pour ensemble progresser dans le monde dans lequel nous sommes. Ce monde que le pape François appelle la maison commune. La maison commune, c'est pas uniquement ma petite famille, mais ma famille, elle habite dans une maison qui est plus grande que celle dans laquelle je suis. La maison commune, c'est pour le bien de tous. Et donc, quand le pape dit que le respect de la personne, c'est l'écologie intégrale, c'est-à-dire qu'il faut aller jusque-là, respecter, trier, tout ça, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Le sommet, c'est de respecter l'être humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, le jeune, le pauvre, le nouveau-né, le vieillard. Et ça, le meilleur lieu pour s'entraîner, c'est la famille, puisqu'on est confronté à toutes ces situations. On a le jeune bébé, on a les grands-parents, on a des personnes malades dans les familles. Et c'est une belle école pour les enfants, et c'est peut-être aussi la mission chrétienne des parents de vivre à leur manière, cet encyclique du pape, laudato si, sur le respect de la personne, sur le respect du monde dans lequel on est, car si je respecte la maison commune, je respecte le Créateur qui est Dieu. Et en famille, c'est possible, car ce n'est pas par contrainte, mais par amour. Sous-titrage Société Radio-Canada